Plan de maison 3 dimensions, comment faire, étape 3. Les deux premières étapes concernent la prise en main de SketchUp, la création de l'emprise au sol de la construction et la création du vide sanitaire et de la dalle. Cette troisième étape est consacrée à l'élévation des murs extérieurs et à l'implantation des embrasures de fenêtres et portes extérieures. Pour cela, j'ouvre mon premier modèle qui concerne l'emprise au sol. Quels que soient les éléments de construction, bloc béton ou briques, généralement ils font 20 cm d'épaisseur. A cela s'ajoute 10 cm pour l'isolation thermique et 2 cm pour le plaquage. Les murs extérieurs font donc 32 cm d'épaisseur. Je prends l'outil décalage et je crée une zone périphérique de 32 cm. Je tape 32 et entrée. Je prends ensuite l'outil poussé tiré. Je le présente sur la zone des murs. Je clique, je tire vers le haut, je tape 300 et entrée. Je réalise une élévation des murs mètres de 300 cm de hauteur. Ceci fait, je réalise les ouvertures. Je commence par les fenêtres de 140 cm de largeur et 145 cm de hauteur. Pour cela, je consulte mon plan en deux dimensions. Pour implanter cette ouverture, je dois connaître sa distance par rapport à un coin du mur. Pour cela, je prends l'outil cotation. Je clique sur cet angle de la construction. Je clique ensuite sur le coin de la fenêtre. Je descends un peu et j'ai la mesure exacte de cet emplacement. A faire un plan en trois dimensions d'une construction, pour un maximum de réalisme, autant respecter le plus possible les normes de construction. Donc, concernant les fenêtres, il faut respecter la norme de hauteur de l'allège. C'est le terme employé pour désigner la distance minimale entre le sol fini et le bas de la fenêtre. Celle-ci est de 90 cm. Il faut tenir compte de l'espace à conserver pour la réalisation du sol fini. Environ 8 cm pour le ragréage et la pose du carrelage. Mais il faut tenir compte aussi de l'appui de fenêtre qui fait 10 cm d'épaisseur. Donc, mes fenêtres basses font 140 cm de largeur sur 145 cm de hauteur. Je dois placer le bas de l'embrasure de la fenêtre de cette chambre à 90 cm plus 8 cm pour le carrelage, soit 98 cm. A cette mesure, j'enlève 10 cm pour l'épaisseur de l'appui de fenêtre, soit au final 88 cm. Pour implanter cette première embrasure, je prends l'outil Orbit. Je place le curseur à peu près au centre sous le modèle. En appuyant sur la touche gauche de la souris, je peux naviguer autour de lui, le voir sous tous les angles et choisir la vue qui me convient. Ceci fait, je prends l'outil Mètre. Je le présente à la base et je place une première ligne horizontale de travail à 8 cm de hauteur, ce qui correspond au carrelage. Puis, comme convenu, une autre ligne horizontale à 88 cm de la première, qui correspond à la distance entre le sol fini et la base de l'appui de fenêtre. Ensuite, je place une ligne verticale à 200 cm de l'angle gauche de la construction pour la positionner. Puis, une autre ligne verticale à 140 cm de cette dernière, ce qui correspond à la largeur de la fenêtre. Et enfin, une ligne horizontale à 155 cm de la base de l'appui de fenêtre. Ma fenêtre est positionnée, je prends l'outil Lignes. Je trace toutes les lignes du pourtour de l'embrasure. Je prends maintenant l'outil Effacer. Et j'efface toutes les lignes de travail. Ensuite, je prends l'outil Pousser-Tirer. Je le présente sur la surface de l'embrasure. Je clique et pousse vers l'avant. Je tape 32 et Entrer. Et l'embrasure est créée. Je fais maintenant toutes les embrasures de fenêtre, basses et hautes. Ici, la salle de bain. Là, la seconde chambre, le salon et la cuisine. Et enfin, la salle à manger. Je continue par la porte-fenêtre de la première chambre. Dimension, largeur 140 cm, hauteur 243 cm. Ensuite, je fais l'embrasure de la grande baie coulissante. Dimension, largeur 240 cm, hauteur 243 cm. Et pour finir, l'embrasure de la porte d'entrée. Dimension, largeur 100 cm, hauteur 210 cm. Voilà, cette troisième étape est terminée. J'enregistre ce modèle sur mon bureau. Je le nomme Maison 3D 3. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci. 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 Merci.